Bonjour, je vous remercie de l'invitation. Alors, quel modèle économique pour l'Algérie ? C'est un ouvrage réalisé par un collège d'experts en économie dont vous faites partie, que vous allez présenter ce matin à la Bibliothèque Nationale El Hama, mais avec les perspectives de l'économie algérienne et avec la situation financière actuelle. Une question très simple, Dr Meptoul, sommes-nous en crise financière ? Non, moi je pense qu'il y a une différence notable entre l'impact de la crise de 1986 et celle de maintenant. En 1986, l'endettement commençait et on n'avait pas de réserve de change. Il y a eu toutes les impacts que vous connaissez. Bon, les réserves de change de l'Algérie se termineront certainement fin 2016. Il y a deux données contradictoires. Il y a celle du Fonds monétaire international qui dit que ça se terminera à 112 milliards de dollars. Et celle de la Banque d'Algérie qui dit que ça se terminera entre 115 et 120 milliards de dollars. Moi je pense qu'il y a une crise de gouvernance, pas une crise financière. L'Algérie peut s'en sortir si effectivement on a une vision stratégique du passage d'une économie de rente à une économie hors hydrocarbure dans le cadre des nouvelles mutations énergétiques mondiales. Mais vous dites, nous ne sommes pas en crise financière, nous sommes en crise de gouvernance. Qu'est-ce que cela sous-entend quelque part, Dr Meptoul ? Bon, c'est-à-dire que le problème c'est que l'Algérie a besoin d'une vision stratégique qu'elle sera l'Algérie en 2020. C'est-à-dire, bon, le grand problème qui se pose, c'est que le monde évolue d'une manière rapide. Le temps ne se rattrape jamais en économie. Cela suppose qu'il faille aller vers de profondes réformes structurelles, comme l'a souligné lors du dernier Conseil des ministres le Président de la République. Plus on diffère les réformes structurelles, plus on risque d'aller vers l'épuisement des réserves de change. Et dans ce cas-là, la crise de gouvernance risque de se retrouver en crise financière. Alors, quelle sera l'Algérie en 2020, face à ces tensions budgétaires de notre économie entre 2017 et 2020 ? Quelles sont les mesures, selon vous, urgentes à mettre en oeuvre ? Puisque vous dites, on n'a plus de temps aujourd'hui. Bon, d'abord, il y a un élément important. Tous les prix de sciences économiques de 2000 à 2016 ont eu les prix sur les institutions. Il faut qu'il y ait des institutions qui collent à la réalité locale et internationale. Et il faut plus de moralité de ceux qui dirigent la cité. Parce qu'on ne peut pas demander des sacrifices s'il n'y a pas, effectivement, un minimum de moralité de ceux qui dirigent la cité. Le deuxième élément, c'est d'aller vers la réforme du système financier, qui est actuellement un lieu de distribution de la rente. Il faut que les banques accompagnent les investisseurs. Et là, il y a lieu, comme le stipule la Constitution, de ne plus différencier le secteur privé du secteur public. Toutes les énergies qui peuvent créer de la valeur ajoutée, qui soient privées, nationales ou internationales, sont les bienvenues. Le troisième élément, c'est le fondement. C'est l'économie de la connaissance. Il faut que du primaire au supérieur, en passant par la formation professionnelle, on améliore la qualité. Il faut que le système socio-éducatif colle à la nouvelle réalité. Et enfin, c'est toujours soulevé par les différents opérateurs, l'épineux problème du foncier. Mais là, il faut qu'on se mette dans la tête que c'est dépassé l'ère mécanique des années 70. Investir uniquement dans le fer, le ciment, les usines de montage de voitures ne résoudront pas le problème de l'Algérie. Nous sommes à l'ère d'une quatrième révolution industrielle fondée sur le numérique, sur les nouvelles technologies, sur les industries écologiques. Et là, ça pose tout le problème, effectivement, de la transition énergétique de l'Algérie. Mais justement, vous avez dans vos différentes contributions préconisé pratiquement huit solutions. Continuer à puiser dans les réserves de change, recourir à l'endettement extérieur ciblé, accroître la fiscalité ordinaire. Cet aspect, nous allons l'aborder dans un petit moment. Mais par rapport justement à cette question des réserves de change, vous dites qu'il faut continuer à puiser dans les réserves de change, alors que d'autres économistes soutiennent le contraire. Pas touche aux réserves de change, c'est un matelas financier de sécurité pour les générations à venir. Comment déterminer entre les deux ? Non, non, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation des propositions que j'ai émises pour la présidence de la République et le gouvernement. C'est que vous savez que la monnaie n'est qu'un signe. Tous les pays sont endettés. Regardez l'endettement des États-Unis, des pays de l'OCDE, etc. Donc c'est s'endetter, cibler bien entendu, moi j'ai préconisé un endettement ciblé pour les secteurs productifs seulement, pas pour l'importation. Pourquoi ? Parce que si on va vers des réformes structurelles, il faudra 4-5 ans pour avoir le tissu productif, c'est-à-dire vers 2022. Ce que nous préconisons aujourd'hui, nous mettons en œuvre aujourd'hui, nous n'aurons le résultat que dans 5 ans. Bon, actuellement, les réserves de change proviennent des hydrocarbures. C'est clair, net et précis. Et là, tous les scénarios disent que c'est terminé le prix du baril au-delà de 70 dollars entre 2017-2020. Et entre 2020-2030, il va y avoir une transition énergétique reposant sur un mix énergétique. Quoi que dise, le président américain trompe, je pense qu'il va aller vers le réalisme. Donc, les réserves de change tiennent la valeur de la monnaie. Si demain, les réserves de change vont vers 10 milliards de dollars, automatiquement, la Banque d'Algérie sera obligée de dévaluer le dinar à 200 dinars, 1 euro. Entre-temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher aux réserves de change. Moi, je préconise un endettement ciblé, effectivement, contrairement à ce que vous venez de dire, pour éviter l'épuisement des réserves de change qui tiennent la valeur de la monnaie. C'est ça le problème. Aller vers les secteurs productifs. Ce n'est pas... Si demain, cet endettement sert à dynamiser le tissu productif. Alors, justement, par rapport à cette question aujourd'hui de la fiscalité ordinaire, les dispositions contenues dans le projet de loi de finances 2017 divisent au niveau du Parlement. Mais l'augmentation de certaines taxes serait-elle un mal nécessaire pour redresser la finance du pays ? Quelles seraient ses conséquences aujourd'hui, par exemple, sur la consommation ? Docteur Moëb-Toul. Non. D'abord, moi, je pense que, actuellement, la loi de finances 2017 prévoit, effectivement, un déficit du trésor de 8%. Bon. Mais là, il faut qu'on se mette d'accord. Vous savez que 8%, c'est grâce à la dévaluation du dinar. On applique 108 dinars, un dollar. Si on avait appliqué 75 dinars, un dollar, le déficit du trésor serait de 20 milliards de dollars. Attention, c'est ça le gros problème qui se pose. Donc, c'est une épargne forcée en fin de compte. Bon. Je pense que les différentes taxes, il faut différencier la partie dinar et la partie devise. Bon. La fiscalité ordinaire concerne la partie dinar. Moi, je pense que les différentes taxes sont, effectivement, un mal nécessaire. Moi, je pense que le gouvernement s'est mesuré dans la mesure où les subventions prévues par le gouvernement, je vous donne, effectivement, le chiffre officiel, 1630,1 milliards de dinars sont alloués aux transferts sociaux, soit 23,7% du budget de l'année 2017. Donc, le gouvernement n'a pas mis fin aux subventions. D'ailleurs, j'ai préconisé au gouvernement et au cabinet de la présidence de la République d'aller vers des subventions ciblées. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller vers des subventions ciblées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un système d'information fiable. Quelles sont les catégories socioprofessionnelles qui sont les plus démunies ? Donc, il faut à tout prix que l'ONS mette en place un modèle qui lie l'accumulation, la répartition du revenu et le modèle de consommation par coût social qu'on est affiché. Ils sont en train de travailler sur cet aspect ? Actuellement, il y a une cellule de réflexion au niveau du chef du gouvernement, mais je ne pense pas qu'elle sera opérationnelle avant deux ans. Alors, autre question, c'est justement l'augmentation de la TVA compte tenu dans ce projet de loi de finances 2017. Elle passe de 17 à 19% et pour la minimale, c'est-à-dire de 7 à 9%. C'est nécessaire aujourd'hui de l'augmenter de 2% pour les deux catégories. Vous savez qu'il y a une loi en économie, l'impôt indirect est source d'injustice sociale. Pourquoi ? Parce qu'il est supporté par toutes les catégories sociales. Il est payé par le consommateur. Le signe de citoyenneté, c'est la progression de l'impôt direct. Pour l'instant, du fait de la déficience du système d'information, le gouvernement a été contraint. Ce n'est pas propre à l'Algérie. On l'a vu, par exemple, en France récemment, l'augmentation de la TVA. Mais c'est vrai que c'est injuste. Vous avez raison, c'est supporté par toutes les catégories sociales. Quelqu'un qui touche 20 000 dinars va supporter l'augmentation de la TVA comme quelqu'un qui touche 500 000 dinars. Il faudra peut-être, à l'avenir, revoir le système fiscal et repenser plus à la progressivité de l'impôt direct qui est un signe de plus grande citoyenneté. Pour l'instant, moi, je pense que l'augmentation, disons, elle va avoir un impact inévitable sur les prix en cascade. Ça, c'est inévitable. Ça a commencé déjà ? Oui, mais c'est inévitable du fait, effectivement, du cours du baril actuellement. Disons, mais là, je reviens à la première idée, il faudrait arriver à ça. Moi, j'ai préconisé il y a deux ans dans mes écrits que les ministres, les députés, y compris même son excellence, le président de la République, comme a fait le président Poutine, donnent l'exemple de réduire, effectivement, d'un pourcentage symbolique qui n'aurait peut-être pas un impact n'importe où, mais c'est symbolique, de réduire leur salaire pour, effectivement, que la population sente, effectivement, que ce sacrifice est partagé. Mais avec, bien sûr, cette dépense des transferts sociaux, qui est l'équivalente de 1 630 milliards de dinars contenus dans le projet de loi de finances 2017, est-ce qu'on peut considérer, à ce rythme-là, que l'État pourra continuer à soutenir cette dépense au profit des couches les plus défavorisées ? Parce que même les riches en profitent. Non, moi, je regrette. Vous savez que c'est moi qui ai dirigé l'étude des carburants que j'ai présenté avec le bureau d'études américain Ernest Jung et que j'ai présenté à la commission économique de l'APN. À l'époque, j'ai préconisé pour les carburants qu'il y ait des subventions ciblées. Je n'ai pas été écouté, donc il y a surtout le parti des travailleurs qui s'était opposé au niveau de la commission. Bon, ça, c'est son affaire, mais toujours est-il, je regrette que cette étude n'ait pas suivi des faits. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part du gouvernement, parce que les transferts sociaux, les gens se focalisent uniquement sur le pain, le lait, etc. Non, les subventions concernent... La santé, le transport... Vous savez que le transport, l'allocation familiale qui est supportée par l'État, lorsque l'État, lorsque quelqu'un crée une entreprise, les exonérations de TVA, tout ça, c'est des transferts. Les surcoûts des projets, c'est des transferts. Et regardez le prix d'un repas. C'est un étudiant. Vous savez qu'il est toujours à 1,20 $ depuis 1974 ? Moi, je préfère qu'on augmente peut-être les bourses des étudiants et qu'on améliore effectivement le repas. Ça a un impact négatif sur la gestion des croûts. Donc, tout cela, l'Algérie a vécu sur un modèle égalitaire. Bien sûr que tout le monde n'a pas bénéficié des mêmes trucs de la rente. Mais je pense que c'est terminé. Il faut aller vers une efficience économique qui concilie la profonde justice sociale. Et justement, pour la loi de finances toujours, les produits énergétiques, il y a une augmentation sur le gasoil qui passe de 1 à 3 dinars. Moi, je pense qu'actuellement, le prix, si on fait en référence au prix international, c'est le 1,10. Donc, moi, je pense que 1 à 3 dinars, c'est tolérable. Parce que 50% de la population algérienne, les gens oublient, n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Donc, effectivement, ceux qui sont pénalisés, c'est surtout les couches moyennes. Bon, parce que les hauts cadres de l'État, etc., ils ont des bons décents, c'est l'État qui supporte cela. Et les riches, ils ont 4 à 5 voitures. 4 à 5 voitures. Donc, moi, je pense que c'est un élément assez marginal par rapport au prix international. Il faudrait l'augmenter encore davantage ? Non, non. Écoutez, on ne peut pas comparer l'Algérie à la France. La structure du revenu n'est pas la même. C'est pour ça que, moi, j'ai préconisé, depuis maintenant 3-4 ans, une chambre nationale de compensation au niveau du Premier ministre qui serait chargée de la péréquation intersocioprofessionnelle, c'est ciblé, et interrégionale. Parce qu'on ne doit pas oublier aussi certaines régions déshéritées ont fait un système de péréquation interrégionale. Qu'est-ce que ça implique ? Pour simplifier, docteur Moptoul ? Ça implique, effectivement, que les subventions iront aux régions qui en ont besoin et aux catégories défavorisées qui en ont besoin. Et je profite de cette émission pour éviter tout amalgame. Le secrétaire général du FLN, mon ami Jamaloud Abbas, m'a chargé d'un dossier effectivement sur l'hydrocarbure et la transition énergétique. Bon, je l'ai fait en tant qu'expert indépendant et je proposerai cela à ce parti-là aussi. Alors, docteur Mahabd Rahman Moptoul, moi, je voudrais revenir un peu sur ces dispositions contenues dans le projet de loi de finances 2017. La fiscalité pétrolière est en baisse depuis pratiquement deux ans par rapport à la fiscalité ordinaire qui, elle, est en hausse. Avec les nouvelles taxes introduites cette année, est-ce que ça va encore augmenter pour compenser un peu le déficit et renflouer les caisses du Trésor ? Bon, d'abord, au préalable, n'oublions pas, au moment où je vous parle, directement et indirectement, 97% des recettes en devise proviennent des hydrocarbures. Les exportations, contrairement à certains discours hors hydrocarbures, sont marginales. Sur les 3%, à 4%, 50% sont des dérivés d'hydrocarbures. Donc, actuellement, c'est ça la réalité algérienne. La deuxième réalité, c'est que les réserves de change et la valeur de la monnaie, le taux de croissance, le taux d'emploi, tout dépend des hydrocarbures. L'Algérie, c'est Sonatrach, et Sonatrach, c'est l'Algérie. Actuellement, c'est ça. Et là, ça a des répercussions, effectivement, sur le budget. Comment on calcule, effectivement, les recettes fiscales d'hydrocarbures ? Vous savez, lorsqu'on vend, disons, un dollar, un baril, il est reconverti en dinar. Si vous dévaluez le dinar, automatiquement, on gonfle artificiellement la fiscalité hydrocarbures. Lorsqu'on dévalue le dinar, comme on importe, vous savez que 70% des besoins des ménages des entreprises publiques et privées proviennent de l'extérieur. Vous importez des marchandises en euros de l'Europe ou de la Chine, etc. Lorsque vous rentrez à la douane, c'est reconverti en dinar. Lorsque vous dévaluez le dinar, vous gonflez là aussi la fiscalité ordinaire. Parce que les taxes s'appliquent, si vous dévaluez le dinar de 10-15%, la 20%, en cascade, le consommateur, c'est une répercussion de 40%. Puisque la TVA, tout ça, se calcule, les taxes de la douane, se calcule sur la partie dinar. Donc, attention, lorsque, d'abord, c'est vrai que la fiscalité hydrocarbures est en baisse, mais lorsque le directeur général de la douane récemment dit ces augmentations de la fiscalité ordinaire, moi, je lui pose une question. Il faut différencier la part importée où vous appliquez la taxe de la douane avec la fiscalité ordinaire au niveau intérieur. Donc, effectivement, toutes ces taxes, comme vous l'avez posé comme question, ont pour but de combler la différence de la baisse de la fiscalité hydrocarbures. Est-ce qu'elles vont permettre un peu d'augmenter aujourd'hui ? Non ! Par rapport aux mesures qui sont prises ? Non ! Ou alors, nous continuons à dépenser avec le même rythme, donc on ne voit pas les résultats. Non ! Regardez, il y a une chose très importante de laquelle on n'a pas parlé depuis le début de l'émission. Pour la première fois, la loi de finances est calculée sur la base d'un baril réaliste qui est 50 dollars. Par le passé, c'était 37 dollars. Bon, c'était un artifice comptable puisque lorsqu'on le faisait au départ 19 dollars, ensuite 37 dollars, toujours il y avait un déficit budgétaire et maintenant, comme je l'ai prévu d'ailleurs devant le gouvernement au Club des Pas en novembre, je leur ai dit, et les ministres ont commencé à rire, vous allez vers l'épuisement du fonds de régulation de recettes fin 2016. Bon, les écrits sont là. Il y a beaucoup de ministres qui ricanaient, qui croyaient à la lune, qui croyaient que le pétrole allait remonter. Ça, c'est l'illusion de la mentalité rentière, bureaucratique. Donc, maintenant, c'est terminé. Le grand problème pour accroître la fiscalité ordinaire, c'est de mettre en place une économie productive. C'est... Regardez, récemment, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont parlé de la dynamisation des finances locales. Mais, au niveau local, s'il n'y a pas d'activité productive, comment vont faire les Wallis pour augmenter la fiscalité locale ? Donc, tout repose sur l'activité productive future. Mais il y a une réalité aussi, le fonds de régulation des hydrocarbures est totalement, pratiquement épuisé aujourd'hui. Non, il est épuisé, je vous le dis, il est épuisé, effectivement. Ça a servi de soupape de sécurité. Maintenant, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, au cours de 109 dinars, un dollar, le déficit du trésor est de 8% du PIB. Bon, si demain, il est à 45 dollars, vous savez que lorsqu'il y a une baisse en moyenne, d'un dollar, puisque le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole, la baisse des recettes en Algérie, c'est de 600 millions de dollars. Donc, si demain, c'est en bas de 50 dollars, le déficit va s'accroître, va encore s'accroître. Quel impact que ça ? C'est une loi économique, ça a un impact sur les prix. Il va y avoir un processus inflationniste et la Banque d'Algérie sera obligée d'émettre de la monnaie. Alors, toutes ces mesures prises actuellement pour booster une économie hors hydrocarbures n'auront des répercussions que dans 4-5 ans. C'est ce que vous avez déclaré au début de cette émission. Donc, on a tout intérêt. Est-ce que le prix du baril remonte aujourd'hui, Dr Maptoun ? Même s'il n'atteindra plus les 120 dollars, mais il sera aux alentours de 50 et 60 dollars. Est-ce que ça permettra à l'économie algérienne ou à la finance algérienne de se redresser un tout petit peu ? Non. Moi, j'ai proposé, j'en ai parlé et j'ai émis des rapports avec bon nombre d'experts. Il n'y a qu'un scénario. Il n'y en a pas mille. Moi, je suis expert, je ne peux pas prédire parce que c'est un marché fluctuant. si demain, il y a une croissance très forte, notamment de la Chine et des pays émergents. Or, depuis l'arrivée de Trump, tout le monde dit que le protectionnisme qui se dessine va entraîner un ralentissement de l'économie mondiale. Mais disons, si la croissance est forte, ça peut aller entre 60 et 70 dollars. La probabilité, c'est qu'il y ait une croissance, disons, moyenne, ça peut aller entre 50 et 60 dollars. Si, comme le prévoit le FMI, la croissance économique mondiale est très faible, ça peut aller entre 45 et 55 dollars. Si demain, il y a une crise équivalente à celle de 2008, il sera en bas de 40 dollars. Il faut s'en tenir aux fondamentaux. Ça, c'est entre 2017 et 2020. Entre 2020 et 2030, moi, je suis bien placé puisque je suis membre de plusieurs organisations énergétiques mondiales. et on discute souvent au niveau mondial de ces trucs. On va vers une mutation énergétique mondiale entre 2020 et 2030. C'est une erreur monumentale de certains experts algériens de raisonner sur un modèle de consommation linéaire énergétique. On va vers un mix énergétique. Je vous donne un exemple. Les énergies renouvelables, leur coût a baissé de plus de 50 %. Et un des leaders en 2020 des énergies renouvelables sera la Chine. Donc, contrairement à ce que les gens disent, moi, je ne pense pas, je ne pense pas que fondamentalement, en termes de tendance stratégique, que l'élection de Trump puisse remettre en cause, disons, la COP 21 et la COP 22. Bon, certainement, il y aura un assouplissement. Mais, regardez, je vous donne un exemple. Si demain, les Chinois et les Indiens avaient le même modèle de consommation énergétique que les États-Unis et l'Europe, il faut 4-5 fois la planète. On le voit à travers le réchauffement climatique. Donc, il y a un problème de sécurité mondiale. Et je pense que le réalisme l'emportera aux États-Unis parce qu'il y a eu des discours au cours des élections. Mais il y aura le réalisme qui l'emportera avant tout. Alors, justement, quand vous parlez de ces mutations énergétiques et ce mix énergétique, est-ce que l'Algérie devrait commencer et aller très vite pour aller vers les énergies renouvelables ? Parce qu'on a accusé quand même beaucoup de retard. C'était un programme qui devait être mis en œuvre en 2011. À ce jour, pratiquement un tiers a été réalisé, même pas. Bon. Le président de la République, dans un conseil des ministres en 2009, avait donné instruction ferme pour aller vers les énergies renouvelables. C'est devenu aujourd'hui une priorité nationale par rapport au conseil des ministres. Et là, dans l'avant-dernier conseil des ministres, il a dit que c'est une priorité nationale. C'est-à-dire qu'il y a eu deux chiffres contradictoires. Il y a des gens qui ont dit que le montant d'investissement des énergies renouvelables au départ était de 100 milliards de dollars. Ensuite, on a dit 60 milliards de dollars. Bon. Le grand problème, c'est le financement. C'est comment aller avec la crise, effectivement. Bon. Il est prévu, selon les études du ministère de l'Énergie, que la consommation énergétique à partir des énergies renouvelables serait de 30-40 % en 2030. Bon. Mais là, il faut commencer dès maintenant. parce que, regardez les études du ministère de l'Énergie, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Et là, on revient aux subventions. Si on reste au prix actuel, l'Algérie sera sans pétrole et sans gaz en 2030. Disons, les énergies renouvelables peuvent servir de septu. L'Algérie a d'énormes potentialités pour les énergies renouvelables. Vous savez que moi, je suis bien placé puisque j'étais l'officier d'administration de la route d'unité africaine en 1972. Ça ne me fait pas rajeunir. Ensalah, c'est l'endroit le plus chaud du monde. Et là, l'Algérie a d'énormes potentialités pour, effectivement, aller vers les énergies renouvelables. Et la partie qui sera destinée à la consommation intérieure, on pourrait, effectivement, l'exporter. Bon, n'oublions pas, parce que j'ai eu à diriger pour le compte du gouvernement, le pétrole et le gaz de schiste. L'Algérie, c'est le troisième réservoir mondial. Mais il faut faire très attention. Il y a la protection de l'environnement, la protection de l'eau. Et je pense qu'il y a des techniques qui seront mises au point vers 2020-2030 qui économisent, effectivement, l'injection de produits chimiques et l'économie d'eau. Alors, justement, je vais vous poser un certain nombre de questions des auditeurs qui sont très, très nombreux ce matin sur notre page Facebook. Vous dites, vous parlez, on axe énormément sur le pétrole alors qu'on oublie qu'on est plus pays producteur de gaz que de pétrole. Vous savez que les recettes de gaz représentent 33% des recettes de Sonatrac. Je vous donne les réserves officielles qui ont été mises en relief au Conseil des ministres en 2014. Les réserves de gaz sont de 2700 milliards de mètres cubes gazeux. Les réserves de pétrole sont de 10,5 milliards de barils. Bon, l'Algérie, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est plus 4500 milliards de mètres cubes gazeux. C'est 2700. Ça, c'est la décision du Conseil des ministres. Bon, l'Algérie, effectivement, est un pays gazier mais là, il faut voir toute la carte énergétique gazière mondiale. Vous savez que les deux plus grands producteurs de gaz mondial, c'est la Russie avec 45 000 milliards de mètres cubes gazeux, l'Iran, 35 000 milliards de mètres cubes gazeux, le Qatar, 17 000 milliards de mètres cubes gazeux. L'Algérie n'a que 2700 milliards de mètres cubes gazeux. Je prends un pays qui est proche de nous qui est la Libye à la 1700 milliards de mètres cubes gazeux. Mais là, l'Algérie, on vient d'avoir une réunion avec la délégation européenne, l'Algérie peut être un acteur majeur pour l'approvisionnement en Europe. Et je pense qu'il va y avoir un accord qui va être signé sur la sécurité énergétique entre l'Europe et l'Algérie où l'Algérie pourrait devenir un acteur majeur en termes d'approvisionnement de gaz de l'Europe. Alors, M. Meptoul, autre question des auditeurs qui vous disent nous sommes toujours dans les projections, dans l'avenir et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui de façon concrète par le passé ? On a raté le coche. Est-ce qu'on va vers le même scénario aujourd'hui ? Bon, il n'y a plus, il n'y a que deux scénarios maintenant. C'est clair, net, c'est le dernier rapport du Fonds monétaire international. L'Algérie saura que les Algériens voudront qu'elle soit. Moi, je ne crois pas aux injonctions extérieures. Bon, il y a deux scénarios. On va vers des réformes structurelles, profondes, elles seront douloureuses. Retroussez les mains chez le travailleur. Non, ça suppose un front social, national, solide. On oublie nos divergences. Il faut que toutes les Algériennes et les Algériens se mobilisent en dehors et en respectant leurs différentes sensibilités. Parce que je suis contre l'unanimisme. Et dans ce cas-là, on peut s'en sortir. Ou on reste dans l'actuelle trajectoire. et on va droit au FMI. Et moi, ce que j'ai peur, c'est les incidences politiques. C'est-à-dire, si on va au FMI, vous avez vu les impacts de 1994, ce qui fait qu'il risque d'avoir une déstabilisation régionale, une intervention étrangère, et moi, je mets en garde le pouvoir politique algérien, on risque d'avoir l'affaire du Soudan. C'est-à-dire, attention, actuellement, les tensions géostratégiques sont importantes. aucun patriote algérien ne souhaite qu'on aille vers le FMI entre 2019-2020. Alors, pourquoi ne pas introduire une mesure qui permet aux sociétés algériennes de se financer par des banques à l'étranger, vu que les banques algériennes ne jouent pas le jeu ? Quel est votre commentaire sur cette question ? Rapidement, Dr Meubtoul, s'il vous plaît. Non, moi, je suis pour cette idée. Effectivement, actuellement, il faut d'abord, comme je vous l'ai dit au départ, aller vers une refonte du système financier parce que les banques algériennes sont des guiches administratifs. Bon, et peut-être qu'il faut prendre comme test une banque ou deux, introduire le capital privé international disons à 30% au niveau d'une banque publique comme test. Alors, un homme politique a déclaré récemment que l'Algérie pourrait arriver à une cessation de paiement des salaires. Quel est votre commentaire par rapport à cette déclaration ? M. Dr Meubtoul, rapidement. Non, 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 moi je suis contre la sinistrose. L'Algérie n'est pas, comme je vous l'ai dit, en crise financière et en crise de gouvernance. Moi je trouve qu'il ne faut pas faire peur trop aux gens parce que là, effectivement, ça démobilise toute la population et ça crée un sentiment de sinistrose. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pensez-vous que la volonté politique existe réellement pour changer vraiment notre façon de gérer l'économie algérienne lorsqu'on voit ce sont des mesurettes de colmatage et non pas de changement de cap. Quel est votre réponse ? Là, moi j'ai la chance, je suis expert indépendant comme je vous l'ai dit, j'aime bien le répéter. Vous travaillez avec tout le monde. Oui, oui, mais ayant des contacts avec les autorités du pays, il y a une prise de conscience. Vous parlez à un monsieur qui était dans la décision vers les années 80. Vous savez que j'ai été le deuxième personnage de la Cour des comptes. J'étais le directeur général des études économiques de 80 à 83 en Algérie. Donc, on n'était pas conscient de l'impact de la crise de 86. Actuellement, il y a une prise de conscience. Il faut la traduire en acte. Alors, dernière question, pourquoi le gouvernement ne va pas vers un nouveau dinar ? Non, ça serait une catastrophe parce que la monnaie, qu'est-ce que c'est que la monnaie ? C'est un acte de confiance entre l'État et le citoyen. Si on change le dinar, ça crée une débandade et une asphyxie de l'économie. Faut-il réévaluer aussi la valeur du dinar ? Autre question et très rapidement. Non, non, actuellement, le dinar et la valeur d'une monnaie reflètent la production et la productivité. Actuellement, comme je vous l'ai dit, c'est une économie de carbure et je pense que la valeur du dinar actuelle reflète le niveau de production et de productivité et encore, elle est en deçà. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et je rappelle aux auditeurs que vous avez bien sûr avec un collège d'experts réalisé un ouvrage « Quel modèle économique pour l'Algérie ? » et que vous allez le discuter ce matin à la Bibliothèque Nationale d'Al-Hammar. Merci beaucoup, bonne journée. Merci madame. Au revoir. Merci de l'invitation.